Musique de générique ...en différé, voilà, forcément, je commente en différé, parce que c'est plus simple pour moi de piloter, voilà, en différé, et après me concentrer sur le commentaire, entre guillemets, c'est vrai que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube, et je me suis dit, allez, pour une fois, on va se faire plaisir, on va simplement conduire de notre côté et commenter ensuite, voilà, les vidéos. Alors c'est vrai que ce n'est pas le cas sur beaucoup de séries, mais cette année, je voulais faire ça pour la série WRC, parce que, voilà, effectivement, je commentais toujours en direct les autres fois et le gameplay était complètement moisi, donc attention, je ne vous dis pas que le gameplay aujourd'hui, il est parfait, non, mais je vous dis juste que, voilà, au moins, j'ai pu me concentrer un petit peu sur ce que disait le copilote, parce qu'en plus, le copilote sur ce WRC 6 est vraiment plutôt cool, ils l'ont vraiment amélioré, donc du coup, ça permet de vraiment se concentrer. Alors on commence cette année sur le circuit de Monte Carlo, bien sûr, Monte Carlo, un circuit, un rallye, pardon, qui est vraiment très, très, très sympa, très montagnère, on peut le dire très, très montagnère. Alors bien sûr, il y a eu des fails, voilà, je vous le dis sur ces gameplays, il y a eu de gros fails même, parce que je termine avec énormément de dégâts, mais en tout cas, c'est mon, entre guillemets, premier championnat, j'ai effectué quelques spéciales avant, et justement, en effectuant ces différentes spéciales, je me suis dit, mais je suis vraiment obligé de leur en proposer un en vidéo, c'est obligatoire tellement que les spéciales sont cool, quoi, que les spéciales sont tordues, sont jolis, franchement, alors c'est vrai que j'ai pu apercevoir les notes de la presse, j'ai vu 2.com et beaucoup d'autres, voilà, sites qui ont testé le jeu, et franchement, je suis complètement en désaccord avec eux à 300%, le jeu est hyper agréable, on est complètement immergé dans le jeu, alors une chose qui est un petit peu dommage, tout le monde, attention le virage, voilà, une chose qui est un petit peu dommage quand même, les amis, dans le jeu, c'est que justement, on n'est pas de cinématique, d'introduction, de présentation de circuit, en tout cas au niveau des spéciales, c'est un tout petit peu dommage, bon, ça reste cool, mais c'est vrai que ça aurait été en plus, ça n'aurait pas été de refus vraiment, alors regardez cette première spéciale, donc qui est déjà directement assez technique, je ne trouve pas que c'est la plus compliquée de toutes celles qu'on va faire aujourd'hui dans ce rallye de Monte Carlo, mais quand même, ça reste assez technique, beaucoup de virages, beaucoup également de barrières à se méfier, parce que oui, si vous ne freinez pas assez ou si vous ne dérapez pas suffisamment avec le frein à main, vous pouvez rentrer facilement dans les rochers, dans les barrières, etc., et donc c'est vrai que c'est une spéciale quand même qui reste technique, alors je vous le dis, je suis au niveau des difficultés en mode intermédiaire, voilà, donc on n'est toujours pas sur une série de gameplay pur, ça veut dire que je commente par-dessus, je peux comprendre que ça déplaise à certains que je commente la vidéo, mais c'est un peu le principe d'une vidéo commentée encore une fois, je vous le rappelle, donc voilà, une première spéciale qui s'est plutôt bien déroulée, donc je suis aux commandes de la Volkswagen de Sébastien Augier, voilà, je vous le dis, parce que pour ceux qui ne savent pas trop, et en même temps, je ne l'ai pas dit, donc c'est vrai que c'est un peu ridicule ce que je dis, effectivement, je suis aux commandes de Sébastien Augier, l'équipe Volkswagen en WRC classique, et vraiment beaucoup de diversité au niveau de ses gameplays, beaucoup de diversité au niveau des rallies, on commence avec une première spéciale de jour, ensuite, deuxième spéciale, vous le voyez, bim, de nuit, comme ça, avec vraiment de nombreux virages très 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 chauds, des équerres, tout ce qu'il faut, vous allez voir par la suite, c'est une vraie tuerie ce rallye de Monte Carlo, alors franchement, si tous les rallies, je vous le dis, sont à la hauteur de ce premier, honnêtement, on va s'éclater, ah ouais, on va vraiment s'amuser, parce qu'honnêtement, je trouve que le jeu est juste superbe, et je prends mon pied, mais vraiment un énorme pied, à jouer à ce jeu, parce qu'en termes de gameplay, c'est vraiment monstrueux, les sensations, et oui, je dis bien les sensations que tu as avec ce jeu, alors c'est vrai que j'ai joué à Dort Rally, j'ai joué à beaucoup d'autres jeux, les Collines Macrae, etc., mais très clairement, ce jeu-là, en termes de sensations, le WRC 6, et encore merci à Kiloton, ou Kiloton, apparemment, on dit Kiloton, bon, voilà, bref, peu importe, mais, enfin, peu importe, non, c'est important, quand même, voyons, Galaxo, la prononciation, mais voilà, très clairement, ils ont bien travaillé, et ça se sent, parce qu'on prend un plaisir de dingue à piloter dans ce WRC 6, alors, vous avez pu le voir, j'ai tenté de me servir tant bien que mal du frein à main, c'est vrai que je trouve, alors que j'ai encore beaucoup de soucis au niveau de mon pilotage, vous en faites pas, je suis au courant, je suis pas le meilleur pilote du monde, clairement pas, mais du coup, j'ai tenté, de temps en temps, dans les différentes épingles, de faire un petit coup de frein à main, voilà, et bon, ça a plutôt marché de temps en temps, et d'autres fois, ça m'a plus mis dans la merde qu'autre chose, voilà, pour être franc avec vous, alors, j'ai pas eu d'énormes soucis, ça veut dire qu'en gros, dans WRC 5, il y avait eu des moments où, bah, en fait, la voiture avançait limite plus, tu vois, j'étais complètement dans le noir, j'avais plus de feu, ou quoi que ce soit, là, non, ça va, il n'y a pas vraiment eu, dans ces différents gameplays, de gros, gros, gros soucis, par contre, vous allez voir que j'ai pris pas mal de dégâts, alors, pas spécialement dans les deux premières, mais après, c'est la fête du sleep, ah ouais, c'est la fête du sleep, et vraiment, c'est exceptionnel, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, et il y a une raison, bah, qui fait que, justement, j'ai été un poil meilleur dans les deux premières, c'est tout simplement que, bah, je les avais faites, en fait, avant, voilà, en gros, j'avais commencé un championnat, je me suis dit, voilà, je vais m'amuser de mon côté, parce que, oui, je vous fais pas tout en vidéo, sinon, on s'en sort plus, hein, voilà, je vais pas tout vous présenter, donc, je fais pas mal de jeux de mon côté, maintenant, bah, ça fait quelques temps, voilà, j'ai arrêté de vouloir tout faire en vidéo, et que j'en fais un petit peu de mon côté, et du coup, c'est vrai que j'ai commencé un championnat, et quand j'ai joué aux deux premières, j'ai fini les deux premières, je me suis dit, ah, non, ça va pas, ça suffit pas, il faut que je le remonte, parce que c'est tellement bien, et donc, voilà, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, que je vous propose une nouvelle série sur WRC, j'espère, en tout cas, que ça vous plaira, voilà, donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si c'est le cas, comme ça, au moins, c'est un indicateur vraiment très fidèle, pour savoir si vous appréciez ou pas du tout la série, voilà, et que je fasse des vidéos sur ce jeu. Donc, voilà un petit peu, les amis, pour le gameplay, et après, on va avoir une spéciale, même deux spéciales, avec beaucoup plus de neige, parce que là, on a la neige, mais c'est au bord des routes, tu vois, vu que c'est très montagnard, mais c'est sur les côtés, donc il n'y a pas vraiment de soucis, là, la grosse difficulté, enfin, les grosses difficultés, du coup, de cette spéciale-ci, de nuit, ce sont les épingles, regardez-moi ça ! Alors là, c'est vrai qu'encore une fois, j'hésitais, je me suis dit, est-ce que je vais utiliser plutôt le frein à main, et du coup, prendre un risque de peut-être un peu trop déraper, etc., parce que, il faut savoir que c'est que je n'ai pas fait non plus 50 millions de courses dans le jeu, pour l'instant, donc c'est vrai que je n'ai pas trop d'expérience, donc du coup, je me méfie, et ce que je fais, c'est que je ne vais vraiment pas trop vite, voyez-vous, limite, des fois, je m'arrête dans le virage, bon, j'essaie de ne pas m'arrêter, mais c'est vrai qu'on tombe à des 20-30 km heure, voilà, dans le virage, forcément, c'est tellement corsé, et d'ailleurs, alors, petite particularité, c'est que sur cette spéciale-là, vous allez voir, je vous spoil un petit peu, parce que voilà, c'est un gameplay, je commente après, donc je connais les résultats, mais très clairement, vous allez voir, je gagne la spéciale, je gagne, et je gagne, et chose très bizarre, je vous prépare psychologiquement à ça, en fait, parce que je sais que ça m'a gueulé dans les commentaires, j'ai gagné de, je crois, 18 secondes, ou même plus, 24 secondes d'avance, il me semble, dans cette spéciale, et j'ai pas compris, parce que c'est vrai qu'on était à 3 secondes la spéciale d'avance, là, on gagne avec 24 secondes, il me semble, d'avance, et c'est vrai que j'ai pas compris d'une spéciale et d'une autre d'avoir une telle différence, et ça ne s'est pas reproduit, en fait, dans les autres spéciales, on était pas aussi large, donc est-ce que, véritablement, j'ai bien géré cette spéciale, regardez, 24 secondes, 0.92, par rapport à Stéphane Lefebvre, ou alors, est-ce que c'est juste que la difficulté sur cette spéciale était moins grande ? Voilà, donc je vous pose la question, si vous avez la réponse, ça m'a écouté, dites-le moi dans les commentaires, parce que, franchement, j'avoue que j'étais très large sur cette session, c'était un peu bizarre, alors, regardez, là, on règle, on répare, du moins, pardon, on fait des réparations sur le véhicule, alors, effectivement, moi, je le fais tout en automatique, comme sur WRC 5, du coup, ça proposait ça aussi, et je trouve que c'est vachement bien, parce que, voilà, j'ai pas envie de m'embêter, aller dans les réglages et tout, donc, voilà, je me suis dit, allez, je vais rester en automatique, c'est nickel. On est parti pour une troisième spéciale, les amis, alors, tout dépend des rallyes, mais en général, t'as entre 3 et 5 courses, voilà, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve que ça suffit amplement, et ça fait une durée de vidéo qui est vraiment nickel chrome. Alors, regardez, là, vraiment, une spéciale qui est plutôt très, très, très jolie, mais franchement, globalement, c'est vrai que le jeu au niveau des décors, c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, même techniquement, mais par contre, je trouve, je sais pas qu'il y a un petit charme au niveau des spéciales, je trouve qu'elles sont toutes, en plus, très différentes, il y a toujours un tracé qui change, et c'est ça qui fait que les vidéos sur cette série ne seront pas trop répétitives, à mon goût, je pense, au niveau du gameplay, parce que franchement, t'auras toujours des étapes très différentes, des spéciales qui changeront, et là, regardez, bim, contre la barrière, et regardez bien, surprise de la vidéo, là, je suis allé dans le menu start, pourquoi ? Pour chercher, tout simplement, enfin, je me posais la question, et je réfléchissais comment on fait pour faire un flashback dans ce jeu. Et j'avoue, petite surprise de la vidéo, voilà, c'était pas prévu, je vous l'avais pas dit, ah oui, parce qu'il faut pas tout que je vous spoil, eh ben, on ne peut pas faire de flashback dans ce WRC6, non, pas de flashback, je me suis sorti très mal, parce que j'ai appuyé sur start, en fait, je voulais faire un flashback, j'ai pas trouvé comment, bon, du coup, je suis allé dans start, et je me suis dit, mais attends, comment on peut faire un flashback ? Ah, mais c'est vrai, il y en a pas ! Et donc, du coup, voilà, j'ai pété un câble, on m'a passé une équerre qui était très hard, mais globalement, là, on dirait pas que c'est hard, parce que je parle par-dessus et tout, à mon avis, très facilement, et bim, là, regardez, je me suis sorti très mal aussi, parce que j'ai touché le rocher sur le côté, et donc voilà, non, très clairement, pas de flashback dans ce jeu, en 2016, d'avoir un jeu WRC, un jeu de voiture, mais globalement, sans flashback, c'est hallucinant, tu n'en vois plus, maintenant, tu as toujours les flashbacks dans les jeux, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas le jeu 100% simulation, dans le sens où Dirt Rally est beaucoup plus, demande beaucoup plus de précision, etc, par exemple, ou Richard Burns Rally et tout, mais vraiment, par contre, sur ce point-là, c'est vachement bien qu'il n'ait pas mis le flashback, alors qu'il me semble que dans Dirt Rally, tu en as un... Il me semble ! Alors, si je ne dis pas de conneries, j'espère que c'est le cas, parce que, bon, je suis pissuver et certain, mais il me semble, donc du coup, voilà, effectivement, les amis, c'est une très bonne nouvelle, et ça fait plaisir d'avoir un jeu sans flashback, ça apporte, bien sûr, un peu plus d'immersion et de réalisme, et tu te dis, attention, je ne peux pas faire des conneries ! Eh oui, parce que si je vais au tas, eh bien, je vais au tas et j'assume ! Eh ouais, et ça, c'est vachement bien ! Allez, ben, regardez, en tout cas, remarquez aussi une chose, les spéciales sont plutôt longues ! Eh ouais, ce n'était pas le cas, forcément, dans WRC 4, 5 et tout, et là, vraiment, je trouve qu'ils ont rallongé la durée, et donc, il faut être plus endurant ! Parce que, psychologiquement, il faut vraiment tenir ! Ce n'est pas facile ! Moi, c'est vrai que, pendant cette vidéo, je vous assure, alors, je l'ai tourné indépendamment, donc ça va, mais encore, j'aurais dû commenter en direct, je pense que je n'aurais pas pu, je vous dis franchement, en plus, je n'aurais pas pu, mais très clairement, c'est hallucinant comme il faut être concentré ! C'est... Eh voilà, bim ! Regardez, hop, je tape, là, tu vois, j'assume ! Tu vois, j'ai tapé, je me suis dit, ah putain, j'aurais eu un flashback, je l'aurais mis ! Eh là, non, je ne peux pas ! Il faut que j'assume ! Voilà ! Les spéciales en forêt sont magnifiques ! Alors, une chose, eh bim ! Là, pareil, voyez-vous, je fais une fin de spéciale, vraiment pour Havre, c'était très compliqué pour moi, et euh... parce que les virages sont hard, on ne dira pas comme ça, mais je touche toutes les barrières, je touche, je touche de tous les côtés, mais c'était vraiment hard, et franchement, j'ai trouvé ça très dur, n'hésitez pas à essayer cette spéciale de Monte Carlo, pour tous ceux qui ont le jeu, parce que franchement, elle est super d'art, je trouve ! Et euh... Et voilà, je voulais rajouter aussi autre chose, d'important, quand même, c'est que vous pouvez allumer vous-même manuellement les feux, putain, j'ai encore touché, c'est nul ! Vous pouvez allumer vous-même les feux, par exemple, quand il fait sombre, voilà, une spéciale de nuit ou autre, et vous pouvez également, et c'est important, mine de rien, mettre les essuie-glaces, et c'est hyper important, parce que dès que vous allez avoir de la neige, et on va le voir à la prochaine spéciale, il me semble, ou dès que vous avez de la flotte, de la pluie qui arrive, franchement, c'est obligatoire, vous ne voyez plus rien ! Pour vous dire, donc avant, voilà, avant de tourner ça, j'ai fait une spéciale, je vous dis franchement, il me semble que ça a été sous la neige, et vraiment, j'avais de la neige partout, et je n'arrivais pas du tout, honnêtement, à voir, mais en fait, ce que je n'avais pas compris, ah, je dérape, c'est que je ne pouvais pas du tout, voilà, et la grosse erreur, c'est que je ne pouvais pas du tout, les amis, je ne savais pas en fait, qu'on pouvait mettre les essuie-glaces, et je ne voyais plus rien, avec la neige qui était sur le pare-brise, voilà, et je ne savais pas qu'on pouvait mettre les essuie-glaces, du coup, pendant toute la cour, où j'étais avec la neige qui s'accumulait, sur le pare-brise, bon, du coup, tu ne vois plus rien, regardez, eh, maximum de conneries, je pense que c'est ma pire spéciale, peut-être, de la vidéo, je pense que, voilà, c'est la spéciale où j'ai le moins maîtrisé, de ouf, tellement j'ai tout tapé, c'est hallucinant, mais c'était vachement bien, j'ai pris mon pied quand même, voilà, et regardez, on termine la spéciale, tout de même en première position, à 3 secondes de Stéphane Lefebvre, pourquoi ? pour la simple et bonne raison, que, du coup, ça fait que, heureusement, je n'ai plus terminé le premier, et regardez, donc là, on répare, et mine de rien, on avait besoin de 41 minutes, sur 45, de réparation, c'est hallucinant, parce qu'avant, on avait besoin de 17 minutes, je crois, un truc comme ça, là, il y a eu besoin de quasi tout, tout le temps de réparation, c'est hallucinant, comment, voilà, il a fallu beaucoup de temps, allez, on est parti les amis, pour maintenant, une spéciale, sur la neige, regardez-moi ça, et vous allez voir, c'est là qu'on va avoir besoin, il y a le syndrome du, tu t'en sors bien, tu pilotes bien, et vu qu'à la course d'avant, je me suis pris plein, plein, plein de trucs dans la tronche, là, j'ai piloté en mode un peu vieux, vieux pépé, tu vois, vieux papy, voilà, j'ai fait un petit peu attention à tout, et c'est vrai que, voilà, il faut se méfier, il faut se méfier, parce qu'en plus, dès que tu as de la neige, dès que tu as un sol qui est un peu verglacé, ça a tendance à partir tout de suite, c'est vrai que les routes, ça varie vachement, et vraiment, il y a du très très bon ressenti, selon justement, la route, selon la route, selon si elle est verglacée ou non, selon s'il pleut, selon si, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui rentrent en jeu, et c'est vachement bien, alors là, on met les feux, bien sûr, vu que nous sommes sur neige, donc voilà, obligé, et également, vous pouvez voir que la neige commence à s'accumuler sur mon pas-brise, et je vais devoir pendant la course, simplement utiliser les essuie-glaces, pour regarder, hop, et évacuer, faire partir un petit peu, cette neige qui s'accumule au fur et à mesure de la course, sur mon pas-brise, et si vous ne le faites pas, et bien vous allez avoir plein de neige sur mon pas-brise, et le pire, alors, et le pire, c'est quand tu as le soleil, donc la lumière qui vient sur ton pas-brise avec la neige, tu ne vois, mais alors, plus rien, voilà, je vous le dis franchement, tu ne vois plus rien, donc vraiment, c'est important de pouvoir utiliser tout ça, mais du coup, là, ça en devient un peu complexe, pourquoi ? parce que tu as tout de même, l'accélération forcément à gérer, la direction avec le volant, tu as tout de même les feux, voilà, quand il y a besoin de les actionner, tu as également les essuie-glaces, tu as également le frein à main, voilà, c'est vraiment tout ça, et ça fait que le jeu n'est pas non plus facile à prendre en main, donc je pense qu'il vous faudra vraiment aller une heure, ou même plus, voilà, pour vraiment prendre en main le jeu correctement, moi, je dirais honnêtement, je dirais qu'il faut bien deux heures, voilà, sans décoder, pour vraiment bien le prendre en main, je pense qu'il faut deux heures, si tu n'as pas deux heures de jeu sur WRC, c'est un peu limite, je trouve en tout cas, de mon humble avis, voilà, c'est très 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 limite, heureusement, j'ai dû faire une petite heure de jeu avant, en comptant la découverte, et deux courses que j'ai fait avant, mais sinon, vraiment, je pense qu'il faut bien deux heures, parce que là même, vous le voyez dans le gameplay, je n'ai pas pris en main à 100% le jeu encore, je fais beaucoup de bêtises, des fois, je me laisse déborder en fait, et donc, voilà, beaucoup encore de bêtises, beaucoup d'approximations, mais j'espère vraiment que ça va venir, et qu'on va bien se faire au jeu, en tout cas, bah écoutez, je suis content quand même de pouvoir vous proposer un gameplay, qui est tout de même plus propre, que l'année dernière sur WRC 5, et que encore plus que l'année d'avant, sur WRC 4, alors encore, vous le voyez, beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, regardez, je suis obligé de partir en marche arrière, je me suis dit, je vais pouvoir repartir en marche avant, penses-tu ? Non, j'ai été obligé de repasser en marche arrière, et ensuite de repartir, mais vraiment, je suis content de proposer des gameplays, qui sont un peu plus agréables à regarder, voilà, même si les spéciales sont dures, parce que, tout simplement, honnêtement, voilà, les années d'avant, quand t'es en direct, quand il faut que tu commentes la course, franchement, tu peux pas te concentrer, dans ce que dit le copilote, à savoir que dans le rallye, le copilote, c'est quand même hyper important, hyper, hyper important, là en plus, on a la chance cette année, d'avoir un bon copilote, dans ce WRC, donc voilà, je suis très content maintenant, de faire les gameplays à part, et de vous le recommander par dessus après, alors certes, ça me prend plus de temps, ça me prend plus de temps, parce que voilà, je dois commenter après, donc double de temps, le temps de capture, et le temps de repasser la vidéo, et de commenter par dessus, voilà, ça me prend plus de temps, mais au moins, vous avez quelque chose de plus clean, et je pense que, voilà, c'est mieux pour vous quand même, c'est plus agréable, disons-le franchement, et je peux mieux détailler la course, ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, etc. parce que c'est vrai que quand t'es en course, tu dis n'importe quoi, tu peux pas, t'es tellement concentré, que tu peux pas correctement commenter, pour moi, c'est quasi impossible, mission impossible, voilà, et donc, écoutez, voilà, on est arrivé, on a terminé 7ème, mais de rien, de cette spéciale, voilà, entre Saint-Léger-les-Ménèzes, et la Batineuve, c'était quand même assez chaud, comme spécial, du coup, on termine 27 secondes 89, voilà, de Stéphane Lefebvre, il nous reste du coup, une dernière épreuve, les amis, une dernière spéciale, donc encore une fois, qui est sympa, qui est jolie, et puis après, je sais même pas, il me semble qu'on va en Suède, si j'ai pas de conneries, au prochain rallye, donc il y aura encore, à mon avis, un petit peu de la neige, voilà, on adore la neige, on est vraiment les amis de la neige, dans ce championnat, et donc oui, alors je l'ai dit, oui c'est un championnat, voilà, c'est pas un mode carrière, je précise, donc je profite de la fin, voilà, de la dernière spéciale, là remarquez qu'on n'a pas pu réparer la voiture, parce qu'en fait, c'est dans la même journée, voilà, on peut réparer les voitures, à la fin de chaque journée, avant de commencer la suivante, mais c'est vrai que voilà, on peut pas la réparer, entre chaque spéciale, de la même journée, ce qui du coup, et ben, fait que j'ai repris la dernière spéciale, avec une voiture, qui était quand même, un petit peu endommagée, disons-le franchement, avec même le pare-brise, qui était un petit peu brisé, allo carglace, carnuche, et donc, voilà, la prochaine fois, ce sera, il me semble, le rail de Suède, si je dis pas de conneries, voilà, ça risque d'être, plutôt sympatoche aussi, je pense, la Suède, je m'en souviens un petit peu, voilà, c'est pas mal, et donc on verra bien, on risque d'en chier un petit peu, mais, voilà, j'ai hâte vraiment de vous retrouver, bon du coup, pour la Suède, parce que franchement, ça va être top, et donc, un petit mot par rapport à ce mode de jeu championnat, en gros, c'est un championnat personnalisé, mais en fait, c'est l'officiel, ça veut dire que ça reprend, tous les rallies de la saison, officiels, alors en plus, nous, on a de la chance, parce qu'on a le bonus du rally de Chine, vu qu'il y a eu 2-3 épreuves, qui ont été, 3 spéciales, pardon, qui ont été annulées, du coup, IRL, cette année, du coup, c'est bien, parce que là, ce coup-ci, on a vraiment tout, 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 le rally de Chine intégral, donc ce sera une exclue en jeu vidéo, hey, et voilà, c'est génial, et du coup, c'est un mode championnat, et pas un mode carrière, voilà, parce que le mode carrière, ça aurait été vraiment trop, 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 trop long, voilà, de faire un mode carrière, en WRC Junior, après, on passe au WRC 2, WRC 1, et tout, enfin, c'est vraiment, ça aurait été très relou, honnêtement, c'est pour ça que je me suis dit, cette année, je fais un mode championnat, voilà, en 14 rallies, parce que oui, il y a 14 rallies, voilà, vous le savez maintenant, dès le début, ça fait 14 vidéos, un rally différent par vidéo, et comme ça au moins, on se fait plaisir, on a toujours des courses différentes, et pas de répétition, voilà, donc vous pouvez regarder jusqu'au bout, si vous le souhaitez, vous aurez toujours des courses différentes, et c'était mon envie, cette année, d'éviter, justement, cette répétition, d'avoir plusieurs fois le même rally, dans une série, voilà, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée, allez, alors à savoir que là, c'est un championnat, que j'ai donc commencé, qui est identique, je vous l'ai dit du coup, à une saison normale, c'est la vraie saison 2016 des rallies, et ça ne correspond pas du tout, à un championnat personnalisé, avec, voilà, où j'ai sélectionné qu'un ou deux rallies, parce que oui, tu peux faire des championnats perso, avec juste aller 3-4 épreuves, tu peux le faire, et tu peux les mettre dans l'ordre, il me semble, alors est-ce que tu peux le mettre dans l'ordre que tu veux, je ne sais même pas, mais en tout cas, tu peux choisir que 3-4 rallies, voilà, et c'est cool, voilà, si vous avez envie de vous faire, admettons, vous n'avez pas le temps de faire 14 courses, vous avez envie de faire 4-5 courses, vous mettez 4-5 courses, et bim, vous les faites à la suite, c'est vachement bien, franchement, je trouve que le jeu, au niveau des modes de jeu, ils l'ont vachement bien conçu, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, en sachant ça, c'est vrai que le jeu, on a envie de l'acheter, le mec qui pousse à l'achat, non mais voilà, vraiment, moi je suis assez fan de ce WRC 6, et je trouve que c'est un bon mix, encore une fois, entre de la simu et de l'arcade, même si clairement, il se dirige un peu plus vers de l'arcade, mais tout de même, il est exigeant, voilà, il faut le prendre en main, une fois pris en main, ça va mieux, mais ça reste quand même un bon mix, voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop, les jeux qui sont 100% simus, franchement, je pense qu'il peut contenter, c'est vraiment un jeu familial, pour tout le monde, et il reste quand même, assez réaliste, de mon point de vue, vraiment, en comportement, en termes de comportement, et en termes de sensation, il est génial, vraiment, voilà, donc franchement, là, et ouais, quelques petits dérapages, un petit peu mal contrôlés, dans ce rallye, du coup, aujourd'hui, on verra bien ce qui se passe, lors des autres rallyes, peut-être qu'on aura des putains de sorties de route, en Suède, en tout cas, voilà, franchement, moi, je prends mon pied sur ce jeu, et sachez que, et bim, voilà, je voulais vous le montrer aussi ça, maintenant que j'y pense, je suis rentré dans la barrière, j'avais même pas vu le virage à gauche, c'était n'importe quoi, du coup, je croyais que j'allais aller tout droit, bim, dans la barrière, à pleine vitesse, ça a dû me faire max de dégâts, et donc, voilà, le pare-brise, il prend de plus en plus cher, au fur et à mesure de la course, bon, enfin, bon, bref, c'est vraiment du bon, ce WRC6, franchement, je vous invite vraiment, à l'acheter, voilà, parce qu'il est vraiment top, et franchement, pour tous ceux qui aiment le rallye, qui aiment la course, franchement, il y a de quoi se faire plaisir, alors, juste, je précise, pourquoi je suis en vue interne, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont me dire, Galaxy, mais nous, la vue externe, ou la vue capot, ou autre, sachez que je suis en vue externe, parce que je joue au volant, déjà de 1, je joue au 3S Master TX, et deuxièmement, parce que, je préfère largement cette vue interne, que la vue externe, pour la simple et bonne raison que, oh putain, c'est vrai que je m'étais pris la barrière aussi là, j'avais perdu max de temps, en plus, le temps de reculer, de réaccélérer là-dessus, et tout simplement, pourquoi, parce que, il y a vraiment une meilleure sensation de vitesse, en vue interne, de mon point de vue en tout cas, et vous me l'avez fait remarquer, également dans la découverte, qu'en vue externe, en vue externe en plus, la physique de la voiture est un peu chelou, même si les voitures sont très bien modélisées, c'est vrai que je préfère tout de même, être en vue interne, parce qu'il y a une sensation de vitesse qui est meilleure, c'est grisant, alors qu'en vue externe, c'est vrai que c'est clairement un peu mou du genou, et je pense que même pour vous, visuellement, c'est mieux de voir une vue, où c'est rapide, où c'est grisant, où il y a quelque chose, il y a une impression de vitesse, voilà, c'est également un petit peu poussiéreux, là vous avez vu, en cette fin de spéciale, bref, écoutez, on arrive à la fin de la spéciale, et là après on aura bien sûr, le podium, de ce rallye, de Monte Carlo, et franchement je peux vous dire un truc, c'est que ça a été un vrai kiff de commencer ce championnat, et j'espère, que ça continuera la prochaine fois, vraiment, hop, et c'est l'arrivée dans 3, 2, 1, arrive here, et on profite maintenant du podium, on termine 15ème quand même, je tiens à le dire, à 12 secondes, comme quoi, on a fait une mauvaise spéciale, sur la dernière, mais enfin bon, on gagne quand même bien sûr, ce rallye, merci l'avance du coup, de la deuxième spéciale, c'était assez énorme, et donc voilà le podium, les amis de Sébastien Augier, à 20, 30, 89, Stéphane Lefebvre, les deux français, Cocorico, à 20, 46, 01, plus de 15 secondes d'avance, entre les deux français, pour Sébastien Augier, ça me fait plaisir, et bien écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse les amis, pour cette vidéo, merci à tous, on se retrouve très prochainement, pour le rallye de Suède, la seconde vidéo du jeu, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,